Salut ! Comme vous pouvez voir, je suis en sueur. Non pas qu'il fasse terriblement chaud aujourd'hui, mais sur Facebook, Nicolas m'a donné exactement 24 minutes de vélo et c'est exactement le même chiffre que la fois dernière, donc j'ai un peu bourriné histoire d'aller à un autre endroit. J'ai bourriné vraiment comme un fou et je suis passé à l'endroit où on était la dernière fois à 22 minutes. Donc voilà, on est ici. C'est un petit peu différent de la dernière fois. Moi, je vais trouver un coin sympa pour prendre des photos. Donc voilà, j'ai trouvé un petit coin sympa. Il y a le lac qui est juste derrière. Vous l'avez peut-être vu quand je m'étais garé en vélo. Il y a des gens tout là-bas qui sont tout près du vélo. Je n'ai pas voulu les embêter, donc je fais un peu le détour pour venir ici. Donc on va principalement se focaliser sur le lac, je pense. Et puis sinon, il y a un petit peu de paysage par là, de dunes. Et puis je vous fais faire le tour de votre propriétaire. Voilà, on va commencer par le petit lac. Une pose là, normalement, ça ne va pas être en cas. On va s'approcher de l'eau. On a des fleurs sympas. On va voir ce qu'on peut faire. Pour les fleurs, j'aime bien, comme vous avez fait la dernière fois, utiliser le zoom pour créer un beau flou d'arrière-plan et bien isoler le sujet. Donc on va refaire, on va réutiliser le zoom. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme arrière-plan ? On va plutôt mettre le lac comme arrière-plan. Alors, je vais tourner la caméra. Je vais le faire bien comme ça. Alors là, il va falloir se mettre bien bas. On va essayer quand même. La mic. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, l'arrière-plan est totalement flou. Donc je vais utiliser peut-être une partie de la mousse pour faire le bas de la photo. La mousse qu'il y a sur le lac. Voilà. Ça bouge pas mal, c'est un peu difficile. Alors là, idéalement, si jamais j'avais vraiment tout mon temps, j'attendrai qu'il se passe quelque chose. Qu'il y a un insecte qui vienne se poser. Parce que là, on a un bouquin. Ah, voilà, j'en ai une. Un insecte. Je peux zoomer encore. Yes. Pas évident de tenir la position. On va essayer de faire la mise au point sur l'insecte avant qu'il parte. Quand vous avez des photos de ce genre-là, faites-en plein. Vous aurez tout le temps de les... Les éliminer après sur l'ordinateur, de les trier. Ce serait dommage de rater une photo sympa. Oh là là, avec le vent, c'est vraiment difficile. Parce que la mise au point change tout le temps. Donc là, à la limite, je vais mettre en mode rafale. Et on va essayer. Il y a encore là, notre insecte. Ouais, super, il est sympa celui-là. Voilà. Ça a un petit bruit là-bas. C'est une poule d'eau qu'il y a sur le lac. Alors, je ne sais pas si je vais en mettre quelque chose ici. On va essayer. Alors là, je ne mets pas de premier plan, rien du tout. On va voir. Ça va être tout petit. Ouais, ça ne va pas être très intéressant. Donc, il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a que le lac. Bon, on a pris des photos de fleurs. Maintenant, on va reprendre un petit peu des photos du lac. Au téléobjectif, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Il y a un bonhomme en vélo là-bas, juste au-dessus du lac. On peut essayer. Je ne sais pas trop comment le prendre, celui-là. Là, c'est pas mal. Je le mets en haut de l'image. Comme ça, je peux faire apparaître un petit peu du lac avec. Voilà. Bon, un papillon. Alors, celui-là, je ne vais même pas essayer de l'avoir. S'il se pose. Mais avec ma rafale à 1,2 images par seconde. Oh, il y en a qui s'est posé là-bas. C'est vrai ça, plutôt. Il faut que je le retrouve. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il est ? Ah, il est reparti. C'est dur. Bon, c'est pas grave. Je disais donc qu'on va essayer de prendre en photo le lac. Alors, on va retirer le cache. Enfin, le pare-soleil. On change d'objectif. Tac. Et on va passer sur l'ultra, une grande angle. Avec le polarisant. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant. De jouer avec le polarisant. Bon, j'espère que le son n'est pas trop mauvais. Je n'ai aucune idée de si ça rend bien. Donc là, on va encore une fois bien descendre. Quand on a un grand angle, il faut vraiment avoir un premier plan. Si vous ne mettez pas de premier plan, je vous le ferai si vous voulez. Si vous ne mettez pas de premier plan, vous prenez comme ça. C'est déjà super beau. Mais en gros, voilà, là, je vais prendre mon étance en premier plan. Voilà. Alors là, le polarisant, il doit être déjà bien actif. Oh, c'est joli, il est déjà comme ça. Bon, donc on va se rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier plan ? Ici, on a de la mousse, une espèce de mousse en bas. On va se retourner ça. On va faire un cadre. Des orties partout. On va marcher dessus pour passer à un. Il y a une espèce de mousse bizarre ici. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose au premier plan, mais on va essayer. Je me mets 11 mm, là. Le ciel est vraiment magnifique. Je pense que je vais plutôt privilégier le ciel. Je trouve mon polarisant. Juste pour vous montrer un petit peu. Là, c'est sans le polarisant. Avec le polarisant au minimum. Et là, c'est avec le polarisant au maximum. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe au niveau du ciel et au niveau du lac quand vous utilisez un polarisant. Là, j'ai le soleil à peu près derrière moi et c'est encore plus fort l'effet quand vous êtes à 45 degrés par rapport au soleil. Donc, voilà. Alors, je vais regarder un petit peu mes photos. On va mettre un petit peu polarisant. Peut-être pas à fond parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Un petit peu moins. On va peut-être pas mettre le lac en entier comme ça. Peut-être faire un petit bout avec les dunes. Ce côté-là avec l'arbre. Et les nuages, là, les nuages sont vraiment intéressants. Parce que les nuages, je vais vous montrer. Je fais une petite photo. Sans faire de réglages particuliers sur la photo. Et après, je ferai une meilleure photo. Pour vous montrer, les nuages, ils partent en diagonale. C'est toujours intéressant d'avoir des diagonales dans une photo. Parce que ça donne du dynamisme. Et là, il y a moyen de faire quelque chose. C'est plus qu'à aller sur un tiers ou quelque chose comme ça. Donc, je vais m'asseoir ici. Au bord de l'eau. Un truc blanc par terre. On pourra se faire un petit peu après. La marque qu'il y avait des trous blancs au bord de l'eau. On va vraiment se mettre très bas. Oh, une chenille. Ouais, c'est compliqué. Alors, voilà. Là, on a changé d'angle par rapport au soleil. Donc, on peut retourner un peu le polarisant. On va faire la mise au point. Alors, fini. Alors là, je suis avec 3.5. Je n'ai pas encore pensé à régler l'ouverture dans tout ça. On va se mettre à 8. Très bien. Mon premier point est assez proche quand même. On va faire la mise au point. Un peu plus d'un mètre. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pratique. Il n'y a plus besoin de faire la mise au point. On peut vraiment se concentrer sur le cadrage. Je vais vraiment essayer d'inclure un maximum de ciel. Tout en ayant les petites lampes devant. Donc, hé ! Je me suis encore piqué. Mais cette fois-ci, sur une petite chenille. Oh là là ! Oui, il y en a plein ! Bon, ouais ! Alors, voilà ! On va se baisser le maximum et voir un peu ce que ça rend. J'aime bien celle-là. J'aime vraiment bien. J'aimerais avoir plus de nuages. Mais là, je suis déjà en haut de la mètre. Je ne sais pas si elle est plus large. On va avoir un petit peu comme ça. Voilà. Oui, c'est pas mal ça. C'est vraiment sympa. J'aime bien. Je ne m'attendais pas à faire des photos comme ça ici. Nous voilà donc sur l'ordinateur dans Lightroom. Et je ne vais pas vous faire tout le processus de tri comme j'ai fait la fois dernière. Vous avez compris un petit peu le principe. Je fais d'abord une première passe où je dis je garde ou je rejette. Et ensuite, je fais une deuxième passe où je mets des notes. Un ou deux si je ne pense pas trop la garder. Trois si je vais la garder et la retoucher. Quatre si je la trouve vraiment super. Donc voilà, j'ai fait mon petit tri. On a 58 photos. Les trois dernières ici, c'est les photos que j'ai fait après. Si on regarde celles que j'ai gardées, il n'y en a plus que 16. Donc vous voyez qu'il y en a une sur trois, une sur quatre à peu près que j'ai gardées. Et ensuite, j'ai donc décidé de mettre les notes. Et trois étoiles, on n'en a plus que huit. Donc voilà, une sur deux par rapport à celle que j'avais gardée, que je vais retoucher. Donc vous voyez, sur une soixantaine de photos, j'en retouche huit. Je vais vous les montrer du coup. Alors on a celle-là que j'aime beaucoup parce que le fond est un peu dégradé avec le ciel, le lac plutôt, je crois, qui était bleu comme ça. Et ici, les algues derrière. Donc ça fait un dégradé du bleu vers le vert. C'est vraiment sympa. On a ensuite celle-là où on voit vraiment très bien l'insecte. Quand on zoome dessus, il est en train de boire le nectar. Directement, on voit ça trompe dessus. C'est chouette. Ensuite, on a la photo que j'avais prise d'en haut, qui était censée être le test pour vous montrer que sans premier plan, ce n'est pas beau. Et en fait, je l'aime bien parce que les algues ici font la mousse ou les lentilles d'eau. Je ne sais rien. Ça fait une espèce de premier plan. Ce n'est pas trop mal. Et il y a pas mal de dynamisme avec les nuages. Donc c'est chouette. Et la suivante que j'avais prise beaucoup plus au ras du lac, que j'aime bien aussi à cause d'été, forme de nuages. Et ici, c'est de masse sur le côté qu'il faudra retravailler sûrement dans Lightroom. Par contre, j'aime moins l'aspect de l'étang sur celle-là par rapport à celle-là parce que là, on voit vraiment une forme sympa, un peu ovale et tout ça. Là, on voit moins que c'est une photo d'un étang en fait. C'est plus l'arbre et le ciel qui prennent le dessus. Donc voilà. En fait, à la limite, je préfère peut-être celle d'avant. Et vous vous doutez bien que sur ces photos-là, je vais essayer de virer les potos et trucs comme ça. Ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a le reflet aussi, mais c'est vraiment pas beau. Donc voilà, on essaiera de s'en débarrasser. Donc ça, c'est les quatre photos de la première partie de la séance. Les quatre suivantes, ce sera pour la deuxième partie. J'ai décidé, moi, de retoucher celle-là parce que je suis vraiment fan. Notez qu'au départ, je prenais des photos de la fleur et je disais que je voulais un petit élément supplémentaire. Sur cette photo, je suis très content. J'ai ma fleur. C'est dommage que l'insecte ne soit pas plutôt posé sur le pistil comme sur les photos suivantes. Là, ça aurait été vraiment top, mais j'ai une belle photo de la fleur, donc je suis content. Sur celle-ci, la fleur n'est pas forcément très intéressante. Par contre, l'insecte est au top. Donc, on va s'intéresser à ça et on va commencer, quand on est dans le module développement, on va commencer par recadrer cette photo. Alors, vous avez deux options pour recadrer quand vous avez des photos de ce type-là. Ou vous cadrez super serré pour dire ce qui compte, c'est l'insecte. C'est de voir un maximum de détails sur l'insecte. Voilà, vous cadrez quelque chose de très serré comme ça. Ou alors, vous recadrez en laissant de l'espace autour. Alors, si on met l'espace à gauche, vous voyez qu'on a toute une masse comme ça. avec des trucs flous, des trucs nets, qui apportent rien à la photo, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette zone-là. Donc, j'aurais tendance à dire que ça, c'est pas intéressant. Par contre, ça peut être parfois intéressant de mettre de l'espace vide, de l'espace vierge autour pour créer une espèce de, je sais pas, donner une impression de dimension. Voilà, c'est un insecte qui peut, à n'importe quel moment, s'envoler, repartir dans l'air. Et cette impression-là, on l'a beaucoup plus sur une photo comme ça, que sur une photo comme ça, donc, ou plutôt même comme ça, vous voyez. Donc, c'est vraiment selon vos goûts. Moi, là, pour ce coup-ci, j'ai vraiment envie de m'attarder sur les détails de la bestiole. Donc, voilà, on va zoomer un petit peu. On va essayer de placer l'œil et le pistil ici dans un croisement de lignes de tiers, vous voyez ici, là. On va peut-être recadrer encore un petit peu. Comme ça, ça ne va être pas trop mal. C'est pas obligé d'être pile dessus. Voilà, j'ai pas mal comme ça. Voilà, ça, c'est sympa. J'ai envie de garder la fleur en entier aussi, parce que je la trouve très jolie. Et alors, on va commencer le travail. Alors déjà, on va se débarrasser de cette masse ici qui n'est pas très belle et qui n'apporte rien. Donc, on prend l'outil de correction, suppression des défauts, et on va utiliser dupliquer, non pas corriger, parce que si on fait corriger, il va prendre en compte la teinte, et il va nous faire une masse pas belle. Donc, on va prendre ça, faire ça. Voilà, c'est parti. Il y a ce petit point-là, mais je ne sais pas si on pourra s'en débarrasser, si on fait l'outil de correction, ça risque d'être pas très joli. Donc, on va peut-être se débrouiller autrement. Alors, on va s'intéresser ici à notre insecte. J'aime bien déjà les lignes, et il y a des lignes qui nous amènent, ici même avec les petites plantes, qui nous amènent à suivre le corps de l'insecte, et qui nous amènent à regarder ensuite l'insecte qui boit dans le pistil. Donc, ça, c'est sympa. Alors, on va peut-être remonter un petit peu l'exposition. Le ciel est un peu sombre. Ensuite, on s'intéresse aux hautes lumières, aux vibrances. Alors, les hautes lumières, c'est pour récupérer du détail dans tout ce qui est blanc, encramé, et tout ça. Là, il n'y a pas grand-chose de cramé, donc on ne va pas les baisser beaucoup. On va remonter les ombres. Ça, c'est pour récupérer du détail dans tout ce qui est un peu noir et sombre. Vous voyez un petit peu, si je remonte à fond, regardez l'aile, ici. Là, on a plein de petits détails. Si je l'enlève, c'est quasiment noir. On n'a presque plus de détails. Donc, c'est intéressant de les remonter. Alors, je fais attention parce qu'on est à ISO 400. Donc, à ISO 400, on a déjà pas mal de bruit. Il y a des courants entre les ombres. On va amplifier le bruit encore. Donc, je ne vais pas les remonter trop. Là, on a un petit peu de détails. Ça me suffit. C'est pas mal. Et ensuite, on va s'intéresser aux blancs et aux noirs. Là, le but du jeu, c'est de regarder l'histogramme. Et il faut qu'on arrive à saturer des blancs et saturer des noirs. Donc, les blancs, on va les remonter. Voilà. Donc là, ici, tout ce qui clignote en rouge, ce sont des blancs saturés. Et en noir, voilà. Là, on a des noirs qui clignotent en bleu ici, enfin, qui s'affichent en bleu. C'est saturé. Je ne vais pas en mettre de trop parce que ça va trop péter. La clarté, en général, j'aime bien en mettre. Mais là, je ne suis pas convaincu parce qu'on a déjà des détails qui ressortent fort. En fait, ça amplifie tous les micro-contrastes, donc tous les détails. Si vous avez une scène fade et que vous voulez la faire ressortir, on utilise la clarté. Mais là, ça ressort déjà très bien. Donc, je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas mettre de clarté négative non plus. Il ne faut pas abuser. Et une fois que j'ai fait ça, en général, maintenant, depuis quelques temps, je reviens sur le contraste parce qu'en fait, ce qu'on fait avec les hautes lumières et les ombres, c'est qu'on récupère du détail dans les hautes lumières et dans les ombres. Donc, on essaye d'étendre un peu notre plage dynamique. Et avec les blancs et les noirs, en fait, on joue sur le contraste. Plutôt que d'utiliser le bouton contraste qui va aller de la même manière vers les blancs et les noirs, je préfère faire les blancs et les noirs séparément. Et du coup, des fois, ça me fait un contraste trop fort. Là, j'ai l'impression que c'est trop fort le contraste sur l'insecte. Donc, je vais diminuer un petit peu le contraste. Et quand on fait ça, en général, j'ai l'impression qu'on récupère du détail, en fait. J'ai l'impression que ça devient plus fin. Les détails deviennent plus fin. Alors, on ne va pas le faire jusqu'au bout parce que là, ça devient fade. Mais voilà, ça, c'est une petite découverte de ces dernières semaines. Et je l'utilise de plus en plus. Surtout quand il y a des scènes très complexes avec, par exemple, des arbres avec plein de feuilles ou plein de rochers et des choses comme ça. Là, c'est très, très pratique et ça redonne un côté assez naturel que j'aime beaucoup. On a l'impression qu'on gagne du piqué. C'est un peu étrange, mais voilà. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Donc, voilà, je retire un petit peu de contraste. Ça me plaît bien. Et ensuite, on s'intéresse aux couleurs. Alors, j'ai constaté que quand on descendait le contraste, c'était plus la saturation qu'il fallait toucher que la vibrance. Alors qu'habituellement, je préfère plutôt la vibrance. Et donc là, on va jouer un petit peu sur la saturation. Pas trop parce que sinon, vous voyez qu'on va avoir du rose fluo et du violet fluo, etc. On va plutôt rester raisonnable 10 ou 15. Allez, 10. Et on va faire un petit coup de vibrance. Là, l'avantage, c'est que la vibrance, elle, elle va repérer tout ce qui est déjà bien saturé. Donc, par exemple, le rose, le vert, le violet sont déjà bien saturés. Par contre, le bleu, il n'est pas trop saturé. Donc, lui, il va plus accentuer le bleu que le reste. Et donc là, on retrouve un équilibre assez sympa entre le bleu et tout le reste. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que ça a été pris devant le ciel bleu, alors qu'en fait, c'était le lac derrière. Donc, on est bon ici pour tout ça. Ensuite, on va s'intéresser à la netteté. Vous voyez que j'ai mis par défaut, ça, c'est mes réglages par défaut pour les photos de paysage que je fais à 100 ISO. Le gain à 60, le rayon à 1,3 au lieu de 1 et le masquage à 25. Je repasse toujours au-dessus de toute façon pour vérifier que ça va bien. Là, comme on est en ISO 400, le problème, c'est qu'on a un petit peu de bruit. Et quand on augmente la netteté, ça va augmenter l'annetteté du bruit. Donc, ça ressort encore plus. Donc, 60, c'est trop. On va diminuer un petit peu. Je vais essayer de regarder. Je regarde dans l'œil un petit peu, là, de la bête. Ça, on peut toujours le... Oui, c'est bon. Voilà. Bon, là, je ne peux pas zoomer beaucoup plus. Mais on va diminuer un petit peu. Là, je le vois, moi, dans l'œil. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très, très limite. Mais voilà, 45, c'est bien. Le rayon, on va laisser comme ça. Pour le masquage, là, ce qui va m'intéresser, c'est de ne pas toucher... Le masquage, en fait, ça va définir la zone sur laquelle on applique la netteté. Moi, je ne veux absolument pas toucher à tout le fond qui est uni. Il n'y a absolument pas besoin de relancer la netteté là-dedans. Donc, j'appuie sur Alt et je bouge ça. Et vous voyez que tout ce qui est grain blanc, là, dans le ciel, c'est du bruit dû au fait qu'on était à ISO 400. Et la netteté amplifie ce bruit. Donc, c'est stupide. Donc, on va augmenter ça pour que ce soit tout noir. Et là, on sait au moins qu'on ne va pas augmenter la netteté du bruit derrière. Et là, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Quoi d'autre ? Je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on met un peu de luminance ? Non, pas forcément. Je ne suis pas gêné par du bruit particulier ici sur cette photo. Donc, on ne va pas en mettre. Et enfin, on va regarder si on met un petit peu de vignettage. Le vignettage, ça sert à recentrer l'œil de celui qui va voir la photo sur le sujet. Alors, moins 30, c'est beaucoup. Ça se voit fort. Moi, j'aime bien faire un vignettage qui ne se voit pas ou presque pas. Moins 10, moins 15. Moins 15, ce n'est pas trop mal. Je pense que j'aime bien ça. Voilà. Parfois, je reviens un petit peu sur l'exposition quand on en est à ce niveau-là. Mais là, ça m'a l'air peut-être un peu plus de peps comme ça. T'as 50. Voilà. Voilà. La photo me plaît bien. On va faire un petit avant-après. En utilisant la touche anti-slash. C'est quelqu'un qui m'a donné ce conseil dans les commentaires et c'est vrai que c'est génial. On appuie juste sur la touche anti-slash et on voit ce qu'était la photo avant la retouche. Et après la retouche. Avant. Après. Voilà. Moi, je suis très content du résultat. J'espère que c'est une photo qui vous plaît aussi. Je vais vous l'afficher en grand écran. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du quart d'heure photo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501